on se retrouve pour une leçon de calcul calcul posé avec les nombres décimaux cette fois on va reprendre comment poser une addition donc on se met dans une première situation 1,53 plus 2,22 on va poser notre addition comme on sait le faire mais cette fois nous avons des nombres décimaux donc il va falloir un petit peu faire attention à quelques petits points je place la virgule donc je vais choisir le nombre qui a le plus de chiffres après la virgule là les deux en ont deux donc je laisse de l'espace pour ce qui vient après la virgule et je vais choisir une colonne pour la virgule la même sur chaque ligne si je mets ma virgule ici du début à la fin de mon opération la virgule sera placée au même endroit pour le premier nombre le deuxième et pour le résultat une fois que j'ai posé ça je peux poser mes nombres 1,53 je fais bien attention toujours un nombre par ligne un chiffre par colonne je place 2,22 et je commence mon addition comme j'ai l'habitude de le faire je commence par la colonne la plus à droite et je vais deux colonnes en colonnes aucun changement 3 plus 2 ça nous donne 5 je change de colonne 5 plus 2 et 27 je vais ici dans la colonne suivante 2 plus 1 ça fait 3 1,53 plus 2,22 ça nous donne 3,75 alors pour bien nous entraîner j'ai invité deux élèves avec moi deux élèves qui pouvait être avec moi pendant le confinement deux élèves qui sont toujours un peu dans ma tête vous avez déjà deviné et donc on va commencer à travailler les points un petit peu piégeux si nous prenons cette opération 3,36 plus 4,7 j'ai posé cette question à mon élève chouchou voici nounouille qui se pose la question et qui va évidemment comme toujours se lancer très vite dans le travail il prend 4,7 il le pose il prend 3,36 il le pose et évidemment attention 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 donc c'est là où mon deuxième invité va nous dire voici futé il va nous dire ben oui bien sûr ne va pas si vite nounouille n'oublie pas je choisis une colonne pour la virgule la même sur chaque ligne le nombre qui a le plus de chiffres après la virgule c'est 3,36 il vaut donc mieux le mettre en premier je l'installe et à partir du moment où j'ai placé la virgule cette colonne sera toujours celle de la virgule je place la virgule je peux même la placer à l'avance là maintenant et seulement maintenant je peux placer mon 4,7 j'aligne dixième avec dixième le 7 dixième en face du 3 dixième ici j'aligne unité avec unité 4 unité que j'aligne avec 3 unité là maintenant je suis bien parti et je peux faire mon addition ici pour 4,7 il n'y a rien dans la colonne des centièmes c'est comme s'il y avait un 0 0 plus 6 ça fait 6 7 plus 3 ça fait 10 je suis donc dans le cas où je dois mettre une retenue que je vais mettre dans la colonne d'après alors évidemment j'ai pris une colonne pour faire la virgule pour pas me tromper mais ça ne correspond pas à une colonne avec des chiffres donc je vais dans la colonne des unités qui est la vraie colonne suivante je place mon 1 ici il est mieux de l'entourer pour pas se mélanger ici j'ai des petites cases 1 plus 4 plus 3 ça fait 8 3,36 plus 4,7 le résultat est donc de 8,06 bon mes deux élèves imaginaires ont bien travaillé c'est à vous alors j'ai placé déjà le premier nombre et je vous demande de me poser 8,65 plus 13,07 la magie de la technique fait que vous avez un indice ici je ne sais pas pourquoi il est là moi le laisser je vous laisse le faire en même temps que moi 8,65 est posé en premier je remarque que mes deux nombres ont deux chiffres après la virgule ça va m'aider à bien poser la virgule voilà je la poserai dans cette colonne là je peux mettre les virgules et là je commence je mets 13,07 et mon addition est bien posé je commence par les centièmes qui sont le plus à droite 7 plus 5 ça fait 12 je n'oublie donc pas de mettre une retenue ici 1 plus 6 plus 0 ça fait 7 ici 8 plus 3 ça fait 11 je place donc ma retenue 1 plus rien plus 1 ça fait bien 2 21,72 voilà vous avez de quoi vous entraîner je vous laisse bien travailler là dessus et je vous dis à bientôt à bientôt